Avec Finispot, j'apprends tellement de choses J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi Alhamdoulilah, 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 Alhamdoulilah Que l'Islam et mon Iman soient de plus en plus forts Afin d'être au près d'Allah, voici le véritable trésor Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants Aujourd'hui, nous allons parler du prophète Uzair alayhi salam En effet, Uzair alayhi salam n'est mentionné qu'une ou deux fois dans le Saint-Coran Mais son histoire est très significative Dans le verset 259 de la surat Al-Baqarah Allah azzawajal nous dit « Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté » « Comment va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort ? » dit-il Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant cent ans Puis il le ressuscita en disant « Combien de temps as-tu demeuré ainsi ? » « Je suis resté un jour » dit l'autre « Ou une partie d'une journée » « Non » dit Allah « Tu es resté cent ans » « Regarde donc ta nourriture et ta boisson » « Rien ne s'est gâté » Mais regarde ton âne Et pour faire de toi un signe pour les gens Et regarde ces ossements comme nous les assemblons Et les revêtons de chair Et devant l'évidence il dit « Je sais qu'Allah est omnipotent » » Juste avant ce verset, dans le verset 258 de la surat Al-Baqarah Allah Azzawajal dit « N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Ibrahim au sujet de son seigneur ? » Ibrahim ayant dit « J'ai pour seigneur celui qui donne la vie et la mort » « Moi aussi » dit l'autre « Je donne la vie et la mort » Puis le verset 260 Et quand Ibrahim dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts » Allah a dit « Ne crois-tu pas encore ? » « Si » dit Ibrahim « Mais que mon cœur soit rassuré » Chacun de ces versets contient une leçon à retenir les enfants Uzair Azzawajal est un des prophètes qui vint après Davoud Azzawajal, Moussa Azzawajal et Suleyman Azzawajal Le prophète Mohamed Azzawajal nous a dit dans un hadith Qui vous précède des hommes inspirés C'est-à-dire des hommes qui savent prédire des événements qu'Allah Azzawajal a décrété Et s'il en est un dans cette communauté C'est bien Omar Ibn al-Khattab Une question se pose ici Ces générations passées étaient-elles meilleures que nous ? Notre bien-aimé prophète Mohamed Azzawajal a affirmé que les hommes inspirés appartiennent aux générations passées Et sont rares dans la communauté musulmane Tout simplement parce que notre prophète Mohamed Aleyhi salat wa salam Nous a apporté un enseignement complet qui couvre toutes choses Tandis que les peuples qui vivaient autrefois avaient recours aux superstitions et aux devins Car ils étaient dans l'égarement total Allah Azzawajal nous dit dans la surat Al-Ma'ida verset 3 Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion Et accompli sur vous mon bienfait Et j'ai créé l'islam comme religion pour vous De ce fait, la Houma, c'est-à-dire la communauté Tire sa force dans la perfection de sa religion Allah Azzawajal a établi des règles qui permettent de se maintenir sur cette religion Par exemple, la prière du vendredi Car elle rapproche et rassemble Tout comme les 5 prières quotidiennes En particulier si elles sont accomplies à la mosquée Elles permettent donc la rencontre des musulmans Tout comme pendant le ramadan Le pèlerinage à la Mecque, etc Il s'agit de bases fermes qui maintiennent cette Houma Pour en revenir à notre prophète Ouzair Azzawajal On peut s'étonner que le village Ouzair Azzawajal lui a demandé de prêcher la religion Ne soit pas son village d'origine A la différence de Yunus Azzawajal Ouzair Azzawajal par exemple Lui ordonna de ne pas quitter son peuple Comme l'indique le verset 259 De la surat Al-Baqarah citée plus tôt Ouzair Azzawajal ne faisait donc que Passer par ce village Qui n'est pas le lieu où il a grandi Ainsi, son histoire diffère de celle De tous les autres prophètes Qu'Allah a envoyés à leur peuple Car l'islam nous incite à prêcher en priorité Auprès de ceux qui sont les plus proches de nous Tel était donc le message de tous les prophètes Notre bien-aimé Mohamed Azzawajal inclut Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala Ordonna à Ouzair Azzawajal De se rendre dans un autre village Dont il lui précisa l'emplacement Pour y prêcher la religion Ouzair Azzawajal monta donc son âne Emportant avec lui nourriture et boisson A ce point du récit Penchons-nous un instant sur la signification De la darwa C'est-à-dire le prêche Le fait d'appeler les gens vers Allah Azzawajal Et le bonheur qu'elle procure Imaginez que vous sortiez de chez vous Dans le but d'inviter quelqu'un à l'islam Les histoires des prophètes que nous racontons Ont pour but de nous apprendre la darwa vers Allah Azzawajal Pensons à Nour Azzawajal Qui consacra 950 ans à la darwa de son peuple Pensons à Younous dont nous parlerons dans cette série Qui fâchait contre son peuple à cause de son incroyance Le quitta pour d'autres peuples Mais Allah subhanahu wa ta'ala L'emprisonna dans le ventre d'une baleine Pensons à tous les autres prophètes Et à notre bien-aimé prophète Mohamed Azzawajal Qui fit de la darwa sa cause Pendant 23 années durant Que n'a-t-il pas supporté pour cette cause ? Quand Ouzair Azzawajal Parlant au village où Allah Azzawajal Lui avait ordonné de se rendre Il fut surpris de constater que le village était désert Et qu'il n'y avait pas de traces de vie humaine ou autre Les maisons étaient toutes en ruines Ni plantes, ni animaux Comme le dit le verset Il trouva un village désert et dévasté Littéralement Dans le texte coranique Dont les toits se sont effondrés d'abord Et puis les murs Ce qui est une indication d'une totale destruction A la place de Ouzair Azzawajal N'importe quel homme se serait dit Qu'il se trompait de village Ou qu'il y a peut-être des hommes quelque part dans ce village A la place de Ouzair Azzawajal N'importe qui serait sûrement retourné sur ses pas Pourtant Ouzair Azzawajal N'en fait rien Car il a pleine confiance en Allah Azzawajal Et il est certain Qu'il a été envoyé dans ce village pour la Darwa Et même s'il n'y a pas de signe de vie dans cette contrée Allah Azzawajal va le faire revivre Ouzair Azzawajal en a la certitude Subhanallah Allah Azzawajal nous dit dans la surat El Nur verset 55 Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru Et fait les bonnes oeuvres Qu'il leur donnerait la succession sur terre L'histoire de Ouzair Azzawajal nous apprend Ce qu'il a pleine confiance en Allah Subhanahu wa ta'ala Revenons donc sur le verset 259 de la surat El Baqara Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort ? Le mot comment ici ne suggère pas qu'il s'agit d'une chose impossible Au contraire Ouzair Azzawajal a la certitude qu'Allah Azzawajal va faire revivre ce village Sa question porte seulement sur le comment Il a envie de voir la puissance créatrice divine à travers la résurrection de cette terre morte Tout comme Ibrahim Azzawajal comme on l'a vu plus tôt dans le verset 269 de la surat El Baqara Et quand Ibrahim dit Seigneur montre-moi comment tu ressuscites les morts Allah dit Ne crois-tu pas encore ? Si dit Ibrahim Mais que mon coeur soit rassuré Ibrahim Azzawajal avait pleine confiance en la puissance d'Allah Azzawajal Mais il voulut voir de ses yeux ce qu'il voyait avec son coeur C'est la fin de la première partie de l'histoire de Ouzair Azzawajal La prochaine fois nous poursuivrons donc avec la deuxième partie En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents Et à très prochainement Inch'Allah En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents